En ayant vu cette plateforme, c'est que la connexion entre marque et influenceur, si le test fonctionne aux États-Unis, cette connexion, elle va être rendue industrielle. Antoine, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très très bien. Ravi d'être là pour Social Selling comme d'habitude. Ravi d'être là aussi en live sur le groupe Facebook Ads pour francophones. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe, allez-y. Il y a une belle communauté qui s'entraide, qui pose des questions et qui parle de Facebook Ads en permanence. Et du coup, on fait quelques lives dessus. Puis voilà, mais toi Antoine, comment ça va? Écoute, je crois que personnellement, c'est incroyable. Je vais bien, la vie est belle, tout ça. Malheureusement, Antoine, je crois que les investisseurs de Meta pensent autrement en ce moment parce que… All right. Peu importe ce qui se déroule et on va en parler un petit peu aujourd'hui. On dirait que les marchés boursiers et Meta ne font pas bon ménage depuis un an maintenant. Donc, peut-être qu'on va en parler un petit peu, essayer de trouver… Exactement. En fait, la raison de l'épisode, c'est de parler des 30 derniers jours de ce que Meta a pu vivre, de ce que Meta a pu lancer aussi, parce qu'on va parler beaucoup de publicité Facebook. Mais je pense que peut-être le premier gros sujet, le gros éléphant dans le couloir, on va s'en occuper tout de suite, c'est les annonces de Meta financières. Et je te propose de… Je te laisse la main là-dessus, Antoine, parce qu'on le sait très bien, c'est ton dada. Donc, si tu pouvais nous en faire un petit récap, nous expliquer quels étaient les touts dans les aboutissants. Écoute, je vais prendre un peu un peu de recul ici, parce qu'encore une fois, ce qui se déroule dans le marché boursier, dans le marché technologique depuis le début de l'année, continue de se confirmer d'un trimestre à l'autre. C'est-à-dire que les stocks, les plus gros stocks technologiques battent de l'aile. Pour donner un petit peu une vision un peu plus globale, je pense que cette année, au moment où on se parle, depuis le 1er janvier 2022, le stock d'Alphabet Google a descendu de plus de 30 %. Le stock de Netflix a descendu de plus de 52 %. Le stock de Meta a descendu de plus de 70 %. Donc, il faut comprendre que ce qui se déroule en ce moment, au niveau technologique, dans sa globalité, c'est plus complexe, à cause, et on ne va pas s'attarder dans le sujet, on parle surtout à des annonceurs de publicité Facebook aujourd'hui, donc on ne veut pas faire un portrait trop long financier de la situation, mais il y a certains enjeux macroéconomiques. Et on dirait que les « big tech », c'est comme ça qu'on les appelle en anglais, sont en train de sortir un petit peu de cette bulle qu'on pouvait leur donner au cours des dernières années, où est-ce qu'il y avait, on pouvait penser quasiment qu'il y avait une croissance infinie. Il faut croire que cette croissance infinie semble être finie, et qu'il y a des ralentissements autant au niveau de la croissance que des embauches, que de la profitabilité des organisations. Et bon, il y a tout le temps un bouc émissaire, un peu un maillon faible dans ces géants technologiques, et il faut forcer d'admettre que Meta est celui qui est un petit peu, on pourrait dire, l'organisation qui a un peu la mal aimée de Wall Street présentement, parce qu'il y a beaucoup, et on le sait, le marché boursier, c'est beaucoup de la spéculation sur l'avenir, et forcer d'admettre qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont inquiets un petit peu de l'avenir. Donc peut-être pour être pragmatique et donner quelques chiffres à notre audience aujourd'hui, donc je fais référence ici au troisième trimestre de l'année 2022, donc pour donner peut-être un comparatif, pour le troisième trimestre de 2021, en tout et partout, Meta avait généré 29 milliards de revenus, et pour le troisième trimestre de l'année 2022, donc celui qui vient de se terminer, Meta a généré 27 milliards 714 millions de dollars. Donc c'est une baisse de 4% du chiffre d'affaires dans sa globalité, et ce qui a vraiment alerté les investisseurs, ça a été la profitabilité de l'organisation. À pareille date, l'année dernière, c'est 9 milliards de dollars de profits qui avaient été générés, et cette année, c'est 4,3 milliards de dollars qui ont été générés en termes de profits. Donc c'est moins, en gros, on divise le profit par 50%. Et pour quelle raison, Antoine? Pour quelle raison? Eh bien, à cause de notre ami, le Metaverse. Et les investissements sont massifs pour le construire, ce Metaverse. Et un des plus gros investisseurs de Meta a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg. Bon, une lettre, je ne sais pas, ça s'est rendu à lui, mais il a fait un mémo à ce sujet, il l'a rendu public. C'est un des plus gros investisseurs, il y a des centaines de millions d'actions chez Meta. Il lui a dit de couper les investissements du Metaverse parce qu'ils sont trop élevés. Ça fait peur. Il lui a demandé de les couper parce que je crois que cette année, ça va être aux alentours entre 10 et 15 milliards d'investissements, et ça va s'accélérer en 2023. Et il y a eu les annonces récemment du Quest Pro, je pense qu'il est sorti, il y a eu des nouveautés également avec le Horizon World, on va peut-être en parler quelque peu. Ça a été, on va dire, plus ou moins bien reçu pour certains. Donc, en gros, tout ça pour dire que le stock de Meta a tombé de 25 % hier. Il tombe en bas présentement de 300 millions de capitalisations boursières, ce qui était complètement inimaginable il y a un an de ça, où est-ce que le stock était au-dessus d'un trilliard de dollars. Donc, il y a des inquiétudes à Wall Street. Personnellement, en tant qu'annonceur, et on va essayer de remettre le chapeau d'annonceur ici, je pense que c'est sensiblement une opportunité en toute transparence avec vous. Nous, de notre côté, si on regarde spécifiquement ce qui se déroule avec nos clients, on est agréablement surpris de ce qui se déroule depuis quelques mois maintenant. On dirait que peu importe les mauvaises langues de Wall Street, les ingénieurs de chez Meta ne se tournent pas les pouces et améliorent continuellement la plateforme. Mais loin de moi l'idée de penser qu'on est de retour à un environnement 2020, un environnement même pré-iOS14. On le sait, c'est plus compliqué. Les signaux, on a des pertes de signaux, les revenus, les ventes et même l'intention d'achat du consommateur est à la baisse pour toutes les raisons économiques qu'on connaît. Donc, on le sait qu'il y a un environnement macroéconomique qui est contre nous. Mais globalement, je trouve que ce qui se déroule quand même avec les plateformes de Meta, si on regarde l'ensemble de nos clients, c'est positif. Est-ce que je me mets des lunettes roses à cause que c'est le Q4 en ce moment et que les gens sont davantage prêts à acheter? Peut-être. Mais si je regarde quand même, même le Q3 et le Q2, en vérité, je suis quand même agréablement surpris des améliorations. Donc, pour les annonceurs, pour les agences, pour les organisations qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent s'améliorer au niveau de la publicité Facebook, de ce point de vue, moi je suis content et je suis confiant également pour l'avenir. Eh bien, peut-être que cette confiance-là va se transmettre ultimement en 2023, en 2024 chez les investisseurs. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Peu importe ce qui se fait de bien chez Meta, on dirait qu'on ne voit que le mal, ce qui est un peu dommage, mais c'est la réalité du moment. Effectivement. D'ailleurs, je back ce que tu dis, comme quoi ça se passe bien, mais c'est que je regarde aussi un peu les dépenses qu'on gère sur le business manager en tant que J7 Media. Et pour le coup, je vois que ça continue d'augmenter. Je vois que c'est beaucoup plus élevé que 2020 et 2021, parfois réunis. Donc, effectivement, il faut... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qui se passe en termes de politique autour de Meta, il y a ce qui se passe sur la plateforme, sur le ads manager. Oui, mais c'est ce qui intéresse notre audience. On veut des résultats, des performances. On ne vous parle pas aujourd'hui d'aller acheter du stock de Meta. Non. Mais quand même, je pense... En même temps, je pense que ce serait une bonne idée. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils l'ont fait eux-mêmes dans le Q3 ou dans le Q2. Ils ont acheté une grosse, grosse partie du stock à cause qu'il était à bas prix. Mais bon, le point que je veux dire, c'est que ce n'est pas un podcast financier, c'est un podcast pour les annonceurs, pour de la performance. Je crois tout de même que c'est important d'expliquer un peu à l'audience ce qui se déroule au niveau des résultats trimestriels pour que tout le monde ait une bonne compréhension de ce qui se déroule également. Parce que souvent, les résultats trimestriels peuvent impacter ultimement la vision de l'organisation sur le court et le moyen terme. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé des fonds dans nos tests si on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com slash socialselling Donc, je le répète, j7media.com S-O-C-I-A-L-S-E-L-L-I-N-G ou encore, écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. En tout cas, il faut être sûr d'un truc, c'est que la publicité reste une manne financière énorme pour Meta. C'est pour ça qu'il travaille énormément dessus. J'ai regardé rapidement le poste de Mark Zuckerberg d'octobre 2026. Il est sorti en octobre le 26, qui parle en partie encore des Reels, qui parle aussi de l'importance de la messagerie en publicité. Donc, la publicité continue d'évoluer. Il y a de plus en plus d'emplacements qui sont en train de s'ouvrir. D'ailleurs, je te propose de passer directement à la première news qui va vraiment parler pub, en l'occurrence, si on doit rentrer dans le concret. Pour moi, ça a été la news la plus importante, bien qu'elle ne nous touche pas dans l'immédiat. Je vais faire un petit récap, mais les derniers mois de Meta, en fait, avaient annoncé la création d'une plateforme de mise en relation entre les annonceurs et les créateurs de contenu sur Instagram. On en avait parlé sur Social Selling. Cette plateforme, elle devait apparaître aux US dans un premier temps avant de s'étendre par la suite. Et pour le coup, ça n'a vraiment pas traîné parce que j'étais convié à un webinaire où des gens de Meta nous présentaient l'outil. Et voici ce que j'en ai retenu. Je vais vous mettre de côté toutes les études, les chiffres qu'ils ont apportés pour simplement nous dire que, bah oui, en fait, les créateurs de contenu ont un biais d'autorité sur leur public. Et lorsqu'ils conseillent tel ou tel produit, eh bien, leur communauté l'achète. Je pense que vous n'avez pas besoin que je m'étende sur le phénomène. Mais par contre, Meta pousse les marques à collaborer avec les créateurs. Et c'est à l'ordre du performance file dont on a encore déjà parlé sur Social Selling. Et ce que je voulais vraiment vous dire en ayant vu cette plateforme, c'est que la connexion entre marques et influenceurs, si le test fonctionne aux Etats-Unis, cette connexion, elle va être rendue industrielle. C'est-à-dire que vous trouverez votre créateur de contenu de la même façon que vous sélectionnez une audience sur Facebook en ajoutant des critères d'âge, d'intérêt, de genre, etc. Vous aurez des templates et des briefs de travail déjà faits qui auront balisé en avance tout le travail et tous les points sensibles à discuter de la collaboration que vous pourrez aussi demander automatiquement à pouvoir booster le poste du créateur de contenu avec votre propre argent sur son compte publicitaire qu'en trouvant un influenceur sur cette plateforme, la Marketplace, elle vous en proposera plein d'autres similaires comme on peut regarder, par exemple, si vous cherchez une marque sur Google, Google va vous en proposer d'autres similaires. C'est exactement la même chose. Vous aurez accès à des comptes à 5 millions de followers comme des nano-créateurs à moins de 1 000 followers. Vous pourrez lancer des appels d'offres publiques pour que les créateurs qui cherchent des collaborations vous trouvent et vous fassent des propositions. Vous aurez une analyse détaillée de l'audience, de l'engagement avec son créateur, etc. Bref, tout ça pour dire que si cette Marketplace, elle prend correctement, vous n'aurez plus d'excuses à ne pas faire de collaboration en fait, parce que probablement même qu'à mon sens, que ça change le visage de la publicité en ligne pour un temps. Et Antoine, je vais rajouter sur le sujet, on a eu la chance encore une fois hier, le 27 octobre 2022, d'avoir les gens chez Meta de venir à nos bureaux à Montréal. Donc, on a passé l'après-midi complète avec eux. Toi, il t'est rendu un petit peu tard chez toi, mais bon, on a eu la chance d'avoir des bonnes discussions. Et encore une fois, tout est tourné autour du branded content. Et je le dis, haut et fort, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, nous, c'est l'endroit où est-ce qu'on va mettre le plus d'efforts dans les prochains mots au niveau de la publicité Facebook pour plusieurs raisons. La première raison, vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast, on en a parlé quelques fois. Il y a à peu près un an de sur, on a lancé une nouvelle organisation qui se nomme Pure Commerce, qui est très, très orientée commerce en ligne. J7 Média est une organisation de publicité Facebook. Pure Commerce est une organisation pour aider les commerces en ligne. Et un des quatre piliers qu'on a été capable d'entourer dans les dernières années qui distingue des marques qui passent en hypercroissance de ceux qui ne le font pas. Très souvent, c'est le marketing d'influence. Et je pense qu'au moment où on se parle, le marketing d'influence va rentrer dans un nouvel ère. On pourrait appeler quasiment ça le marketing d'influence 2.0 où il va y avoir de manière très simple où est-ce que ça va être facilité et encouragé par les plateformes d'injecter du média derrière ces différents influenceurs pour aller chercher encore plus de visibilité au niveau de nos différentes campagnes. On a eu ça, ce n'est pas nouveau. Je pense que tout le monde comprend la logique derrière ça. On a eu hier une présentation d'une des personnes qui est en charge du Brand & Content chez Meta qui nous ont montré un nouveau feature pardonnez-moi l'anglicisme qui a été lancé la semaine dernière où avec un simple code ou avec un simple code qu'on va pouvoir donner à un influenceur automatiquement toute la liaison la connexion les campagnes vont pouvoir être lancées automatiquement. Ils nous ont montré ça c'était assez impressionnant et j'étais avec une personne qui vient souvent sur le podcast Stéphanie Tifo qui est en charge de la stratégie dans notre groupe et nous on le savait déjà que c'était l'endroit où est-ce qu'on devait mettre le plus d'efforts dans les prochains mois ça a confirmé notre vision c'est là-bas qu'on s'en va à 200% c'est encore pas tellement démocratisé en toute honnêteté il n'y a pas beaucoup d'agences qui le font il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se prêtent au jeu à 100% certains font des tests mais ceux qui se prêtent au jeu pour vrai les résultats sont significatifs et ça risque d'être un des plus gros leviers de Meta dans les prochaines années et moi pourquoi je pense ça simplement à cause très simplement de la facilité d'aller chercher des audiences ce qui n'est plus le cas avec iOS 14 on a perdu un des plus gros leviers que Meta avait c'est-à-dire la capacité de créer des audiences très très spécifiques qui nous a aidé à générer de la croissance facilement on les a plus pour des raisons qu'on connaît comment peut-on avoir ces audiences-là en 2022 en 2023 en utilisant les audiences des influenceurs ou est-ce qu'un message bien construit par un influenceur à son audience pour promouvoir un brand on le sait très bien tout se mis ensemble c'est une équation qui va être positive donc je crois que ça risque d'être un petit peu la contre-attaque de Meta à ces enjeux d'audience qui ont été rencontrés dans la dernière année et nous de notre côté dans notre groupe c'est là qu'on s'en va c'est là qu'on va mettre énormément de temps on avait déjà commencé mais nous on se posait des questions sur comment bâtir notre département de marketing d'influence on dirait que tout ça s'est mis en place dans les dernières semaines et là on a eu la confirmation que c'était l'endroit qu'on devait s'en aller totalement il faut comprendre que moi je me mets à la place d'un annonceur même d'une agence en l'occurrence on a une agence mais si tu me dis trouve un influenceur pour faire un truc de branded content avec notre client je dois admettre que je ne saurais pas comment trop chercher je ne saurais pas à qui faire confiance etc là cette plateforme c'est vraiment une énorme accélération dans le processus c'est vraiment on va vous rendre ça tellement facile que ça sera comme commander un Uber ou comme lancer une campagne de publicité sur votre As Manager donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et que vous soyez un annonceur comme une agence parce que forcément si vous êtes une agence ça va être quelque chose que vous allez pouvoir proposer beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus sécuritaire parce que là vous aurez ça sera encouragé puis ça sera sous l'égide d'Instagram dans le sens où vous ne passez pas par un autre tiers qui va vous prendre un pourcentage sur vos revenus etc non non là c'est sur Instagram il n'y a pas de à ce jour il n'y a pas de frais qui sont indiqués alors après il va y avoir des frais à faire pour faire en sorte que l'influenceur accepte bien entendu de faire les contenus on s'entend ça va être à vous de gérer ça de votre côté mais non ça va être encouragé pour moi je vois ça comme une contre-attaque claire et nette pour retourner un petit peu à cette qualité d'audience qui nous échappe depuis un an d'ailleurs en parlant de branded content mais il y a une nouvelle que du coup j'ai reçu de la part de Meta qui va arriver progressivement vous connaissez tous les dynamic creative donc c'est les campagnes sur lesquelles vous pouvez charger jusqu'à 10 visuels 5 copies 5 titres et Meta s'occupe de faire la combinaison et bien ils vont lancer la dynamic creators donc c'est tous les tous les contenus qui sont branded content donc qui ont été faits en partenariat avec un créateur de contenu et votre marque et bien vous allez avoir exactement le même type de paramétrage sauf que au lieu d'avoir 5 visuels qui vous appartiennent ça sera 5 à 10 visuels de branded content que vous avez déjà monté avec des influenceurs donc il y a vraiment en plus cette logique d'intégrer le branded content et le travail avec les influenceurs dans des paramétrages qu'on utilise énormément parce que la dynamic creative c'est vraiment un type de campagne qu'on va probablement retrouver sur tous les comptes qu'on gère chez J7 Media et qu'on va pouvoir appliquer à la nouvelle meilleure pratique que pousse Meta en l'occurrence Prochaine nouvelle Antoine est-ce qu'il y a des nouveautés également avec Meta autre que tout ce qu'on vient de mentionner sur les créateurs de contenu Ouais ça sera des petites news autre petite fonctionnalité pour les campagnes Advantage plus Shopping qui sont montées via un catalogue alors je suis désolé c'est de plus en plus technique branded content Advantage plus catalogue etc je suis désolé mais il va falloir faire avec Meta va vous apporter un tout nouvel élément à optimiser ce sont les descriptions parce qu'à date vous pouvez ajouter des éléments dynamiques de type la marque le prix etc sur votre texte de publicité ou son titre et bien maintenant vous pourrez afficher ces informations aussi dans la description donc vous vous souvenez ce que vous avez à rédiger dans une publicité c'est le copie le titre et le petit bout de texte qui est en dessous dans la partie grise des publicités par exemple sur Facebook ça c'est la description et pour les campagnes déjà existantes ça devrait arriver le 3 novembre et du coup toutes les campagnes devraient se mettre à jour là-dessus et j'enchaîne directement avec une autre sortie depuis le début octobre si vous optimisez votre campagne de conversion avec des emplacements manuels vous remarquerez l'apparition du Instagram Explore Home Meta prévient que c'est un tout nouvel emplacement avec une portée pour l'instant très faible mais qui va augmenter petit à petit et aussi dernière chose c'est le retour des colonnes d'attribution alors c'est une technique enfin c'est technique mais avant iOS 14 vous pouviez dans les colonnes de performance du Ads Manager comparer des mêmes métriques avec des attributions différentes comme un jour clic 7 jours clic 28 jours clic et après une disparition de plus d'un an c'est une fonctionnalité qui revient vous pouvez la retrouver dans le même onglet pour changer les colonnes de votre rapport tout en bas alors c'est pas un énorme changement dans votre manière de suivre les performances maintenant qu'on est tous largement passés à des services tiers de tracking et d'adamnise mais c'est toujours ça de pris t'en penses quoi Antoine parce que je sais que toi tu l'utilisais énormément à l'époque ouais ben écoute je pense que c'est intéressant que ça revienne parce que de toute façon nous notre conseil suivant pour tout ce qui est système d'attribution en ce moment c'est que il n'y a rien qui fait encore l'unanimité il n'y a rien qui fait encore l'unanimité ça je pense que c'est le terme à utiliser on en utilise beaucoup on en teste beaucoup mais vous voyez on n'en a pas tellement parlé récemment sur le podcast parce que il n'y a rien qui nous a séduit à un point tel et je dis ça pourquoi parce que je pense que c'est important de retourner et de regarder ce que le Ads Manager nous dit de regarder ce qu'un logiciel d'attribution nous dit et de regarder ce que notre site internet en termes de vente nous dit c'est ce que Meta nous avait parlé il y a deux ans de ça ce qu'on appelle un petit peu l'attribution triangulaire un terme fancy pour dire qu'on regarde trois emplacements avant de prendre une décision et je pense que ça va être important de challenger un petit peu ce que vous voyez dans le Ads Manager et avec les logiciels tiers parce que la vérité absolue ne se trouve pas en ce moment elle ne se trouve pas et nous on en fait des tests d'attribution donc autant avec des logiciels qu'avec des gros conversion lifts dans lesquels on engage des équipes de marketing science de Meta qui nous remettent un rapport qu'on regarde le rapport et le rapport est différent de ce que le logiciel d'attribution nous dit et le logiciel d'attribution ce qu'il nous dit est différent de ce que le Ads Manager nous dit donc on dirait que personne n'est capable de voir la vérité et dans tous les cas ce qu'on voit constamment c'est que les résultats du logiciel d'attribution du Ads Manager ou encore une fois du conversion lifts sont tout le temps considérablement plus bas que ce qu'on est capable de considérer de ce qu'on a fait dans le site internet du client donc mon point est le suivant continuez à regarder votre Ads Manager contre-vérifiez différentes données mais ne partez pas en peur sur une vérité absolue de mon humble avis au moment où on se parle au mois d'octobre 2022 cette vérité absolue sur des attributions qu'elles soient du Ads Manager dans les colonnes ou dans les logiciels n'existe pas et on se doit vraiment de prendre plusieurs données et de trouver les meilleures décisions qu'on prend à la fin de la journée avec ces données contre-vérifier tout le temps c'est surtout ça de toute façon ça va devenir de plus en plus difficile de suivre donc contre-vérifier en permanence ayez l'accès si vous êtes une agence au back-end de votre client pour que vous puissiez vous-même analyser les performances de vos campagnes en regardant si tiens je lance une flashelle est-ce que je vois vraiment des ventes derrière plus que d'habitude et vérifier par rapport aux mois précédents aux années précédentes etc. Exact Antoine est-ce que tu as d'autres nouvelles pour nous aujourd'hui ou ça fait le tour ? Aucune ça fait le tour EQ3 et l'Instagram Creator Marketplace concentrez-vous vraiment sur ces points-là c'est super important pour l'avenir Fantastique Antoine Dallemans merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour les gens qui vont regarder peut-être en diffère sur le groupe Facebook on est toujours heureux de vous avoir sur le groupe et pour les gens qui nous écoutent sur le podcast venez nous rejoindre sur le groupe venez nous rejoindre sur nos autres podcasts également commercialistes et hyper croissants si vous avez la chance Antoine merci beaucoup et pour les gens qui nous écoutent on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Self Social Selling Social Selling Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada